Une de vos oeuvres les plus récentes a été écrite pour l'exposition internationale de Bruxelles. Oui. Pouvez-vous que nous parlions de ça? Bon, si vous voulez. Un peu, beaucoup. Bon. Comment est-ce que l'idée, le projet est né? Ben, le projet est né, j'ai reçu une lettre de Le Corbusier, l'architecte, qui me disait, j'ai quelque chose à vous proposer, je crois que ça vous intéressera. Alors, il me dit ce que c'était de faire quelque chose pour les Philips, pour l'exposition. Alors, il fallait qu'on se rend compte pour décider la chose. Alors, il lui était à Chandigarh, à ce moment-là, à Chandigarh, aux Indes, où il dessine, là, il fait l'urbanisme d'une ville. Alors, il a pris l'avion. Moi, j'ai pris l'avion ici. Nous, nous sommes trouvés à Paris. Les Philips sont venus nous voir à Paris. Alors, on a décidé de faire ça. Il avait demandé qu'il voulait un pavillon. Alors, il a dit, non, je ne veux pas faire un pavillon. Ce que je vais vous faire, ça va être, oui, naturellement, un pavillon, si vous le voulez, mais ça va être surtout le Philips représente dans le son. Et la lumière, une des organisations les, je ne sais pas, les plus importantes du monde, alors on va faire un poème électronique. Alors, il m'a dit, alors, on a décidé, alors, ça durerait 480 secondes, c'est-à-dire 8 minutes, et dans le pavillon, il projetait, il y avait ce qu'il appelait des ambiances de couleurs, c'est-à-dire la lumière changeait de couleur, et sur les murs, autour des murs, il projetait des images, c'est-à-dire en stéréoscope, non animé, pas en cinéma du tout. Et alors, on commençait, on finissait ensemble, on avait commencé, on n'avait rien à voir l'un et l'autre. Le son allait de son côté, lui allait de son côté. Moi, j'étais, j'avais à ma disposition des routes, 15 routes, sur lesquelles je distribuais le son, sur la commande, comme j'avais composé, et qui étaient distribuées à l'aide de relais, sur une chaîne de 425... Au-parleur. Au-parleur. Mais, pour le commun des mortels, qu'est-ce que c'est que vous appelez une route? C'est-à-dire une route, c'est-à-dire, une route, ça veut dire des dessins, par exemple, une suite de dispositions, comme une route pareille, de haut-parleurs qui étaient construits dans le mur, dans le ciment du bâtiment. Et le pavillon lui-même, l'édifice lui-même, comment est-ce qu'il était conçu? C'est un pavillon, un édifice standard, une boîte? Non, pas du tout, c'était le... comme base, comme plan de base, c'était un estomac de vache coupé en deux, la coupe. Et donc, il y a trois estomacs. Alors, sur chacun des estomacs, il y avait une espèce de pyramide circulaire, c'est-à-dire comme une tour qui montait en cône, et puis alors, il y avait le... tout le détour, tout autour, il y avait des hauteurs différentes, alors le son traversait par là, ça montait dans un pic, ça passait dans l'autre, ça passait partout, tout d'un coup, vous voyez un son qui allait quelque part, et vous le suiviez autrement, il n'y avait pas de discontinuité dans le son, il y avait simplement qu'il passait dans certains endroits, vous croyez qu'il allait se fixer là, il était déjà reparti dans un autre endroit. Et comment est-ce que les gens circulaient dans le... On ne circulait pas, tout le monde restait debout. Mais on rentrait par une porte et on sortait par là-même, ou on sortait par une autre ? Non, on sortait par une autre. On rentrait par une porte et on sortait par une autre quand la chose était finie. Alors, il y avait donc un cheminement du public à travers le... C'était... oui, mais je veux dire... C'est-à-dire, une fois que le milieu, c'est-à-dire le... le pavillon était plein, ça se fermait. Et puis alors, on sortait de l'autre côté. On rentrait d'un côté, on remplissait, on fermait les portes, les images se projetaient, le son se projetait et voyagait. Et alors, quand c'était fini, on sortait de... par l'autre porte qui était à la... au côté opposé. Et quelle a été la réaction des visiteurs devant cette oeuvre de musique spatiale ? On a eu près de... je ne sais pas, on a eu plus de 2,5 millions qui sont venus nous visiter. On avait une moyenne de 15 à 16 000 par jour. Et ça durait depuis... Ça durait quoi ? À peu près... À peu près 6 mois. Mais la réaction des gens... La réaction... La réaction des gens... La réaction immédiate. La réaction immédiate. Au début, il y avait des gens qui avaient des petits sourires un peu gênés au début. Puis ensuite, plus du tout. Il n'y a jamais eu un applaudissement. Les gens sortaient tout à fait comme... comme emboutés de la chose et énormément revenaient.